GUT MORGEN, ALAYYIDEN NETUSRO EJURGUE LELU NICHMAT RISHERON BENFORTUNI MAZAL KUDYITSRAG BENFORTUNI MAZAL L'EDANI MIRIAM BAT ELIZE SAYAK Si vous souhaitez vous aussi dédié une prochaine étude de Mishakotek de la Sagminate Eternel Nous vous étudions en ce qu'il y a de la Mishnah Vav Dans tous les jours il y a 4 ma'arachot et les jours 5 D'Ivray Rabi Meir Rabi aussi dit dans tous les jours 3 et les jours 4 Rabi Yudah dit dans tous les jours 2 et les jours 3 On conclut un petit peu, on a quitté le rituel de Yom Kippour Pour préciser toutes sortes de détails sur les distinctions qu'on faisait à Yom Kippour Dans la Mishnah Delet on avait parlé des distinctions avec la Marta elle-même La pelle avec laquelle on ramassait le feu Dans le Mishnahé on a parlé de la différence sur le Kone Gadol Sur sa manière de servir à Yom Kippour on lui donnait beaucoup plus d'honneur On montrait un signe que le Mishraël entièrement c'est pas que le Mishraël entièrement Qui est le fils d'Hachem Qu'Hachem il lui permet de passer au-delà de toutes les règles qu'il a imposées Et maintenant on continue avec une nouvelle différence Qui est les bûchers qu'il y avait sur le Mishraël On en a parlé plus haut, maintenant on va plus l'approfondir Si vous faites attention, vous regardez la page de Tzav Vous allez voir que la Torah nous impose de laisser le feu sur le Mishraël Donc du coup, il y a trois avis sur le Mishra Comment déduire combien fallait-il de bûcher sur le Mishraël ? Le Mishraël, c'était une rampe de 32 amas Qui arrive à une hauteur de 9 amas Parce qu'après la 10ème amas c'est les coins du Mishraël Là-haut, dans la partie basse du Mishraël il y avait 32 amas Sauf que ça montait un petit peu en escalier Une amas et ça rentre et après ça rentre une deuxième fois Donc on est déjà rentré deux fois Si on avait 32, on est rentré deux fois des deux côtés Donc on est passé à 30 Après on est passé à 28 Il nous reste au 28 amas 28 amas, bien sûr il y a tout le contour, ça fait déjà une amas Donc il va rester 26 amas au milieu On a tout un espace très grand Il y avait là-bas plusieurs choses, plusieurs bûchers Quoi qu'il arrive il y avait plusieurs bûchers La question c'est combien ? Est-ce qu'il y avait 4 et 5 ? 3 et 4 ? Ou 2 et 3 ? A Yom Kippur il y avait un bûcher spécial Duquel le Kohen Gadol allait ramasser les braises D'accord ? Donc chaque fois qu'on va voir que quelqu'un a dit qu'il fallait une quantité Un certain nombre de bûchers A Yom Kippur il va falloir un en plus Et la Mishra elle va les classer par ordre décroissant Bechol Yom Ayyusham Arba Marachot Va Yom Khamesh D'Ivri Rabi Yom Ayyusham Arba Marachot Il y avait 4 bûchers sur le Mishra Pourquoi ? Un Ma'achat Dola c'était pour brûler les membres des corbanotes d'aujourd'hui Et c'était le Le deuxième C'était un autre bûcher à partir duquel on ramassait l'Aktoret Un bûcher à part On ne prenait pas du même bûcher D'accord ? Comme on dit dans l'Abbayet Ma'achat Dola et Ma'achat Nia Shal Ktoret On le dit comme ça La grande Ma'achat Parce que là-bas on gêlait beaucoup de viande Et à part ça le deuxième bûcher La Ma'achat Nia Shal Ktoret Et la deuxième de l'Aktoret Ensuite il y avait aussi une autre qui était La Ma'achat Ma'achat Kiwuma'esh Parce que la Torah elle m'a dit Eh ! Il fallait laisser un feu constamment sur le Mishra Donc comme un peu une veilleuse qui reste constamment Il y avait un petit bûcher là-bas où on maintenait constamment Pour que le Mishra ait toujours un feu qui brûle dessus Et la quatrième C'était pour le bûcher Sur lequel on brûlait tous les restes Des corbanotes de la veille qui n'avaient pas fini de brûler D'accord ? A Yom Kippour on rajoutait un cinquième bûcher A partir duquel le Kohen Gadol allait ramasser les braises Pour faire l'Aktoret Donc ça c'est le premier avis 4 plus un cinquième AYom Kippour Rabi Yossi Yomerle Becholium Shalosh Mais Ayom Arba Aujourd'hui il y en a un quatrième C'est lequel qui manque selon ? D'après Rabi Yossi Il nous rapporte ici le Barthanoura Les versets et il supprime celle des membres d'hier que il n'y avait pas un budget spécial pour les membres de la veille mais c'était sur la grande maharaha où tu brûlais les membres d'aujourd'hui sur les côtés de la maharaha on mettait là-bas les membres d'hier qui n'avaient pas été consulés tous les jours il n'y avait que deux bûchers pas ni trois ni quatre qui pourront rajouter un autre c'est quoi les deux bûchers alors il nous supprime que maintenant vous vous rappelez on avait dit qu'il y avait un feu où il fallait il y avait premièrement un je répète il y a le marahakdola le grand bûcher dans lequel on brûle les membres le bûcher de l'actorette il y avait le bûcher du eshtamid le feu qui doit rester constamment allumé à part ça celui de la veille l'autre il va supprimer celui de la veille l'autre il va supprimer maintenant Rabbi Yehuda va supprimer le feu qui doit rester constamment allumé il te dit non le grand bûcher tu veilles à ce qu'il reste constamment allumé il ne faut pas rajouter un autre bûcher qui va rester constamment allumé d'accord et donc il nous a supprimé un bûcher supplémentaire un bûcher donc ça ne fait plus que deux bûchers deux feux allumés et à Yom Kippur bien sûr il fallait en ajouter un troisième parce que tout le monde est d'accord que le feu à partir duquel il prenait les braises pour aller brûler l'actorette dans le Kaddash Kodeshim c'était un feu indépendant d'accord et là l'achal est établi comme Rabi Yossi 4 et 5 c'est tout pour aujourd'hui c'est une journée de la Tzlacha Koltou Salam